Dans un vieil article d'avril 2018 de The Hollywood Reporter, Janus Kaminsky prévient à les directeurs photo qu'ils sont en train de perdre le contrôle de leur image. Article débat, attention c'est du croustillant, c'est parti c'est maintenant. C'est un article de Caroline Gardina, avril 2018, le 9 avril, qui a été repris sur plusieurs sites dont le site de l'AFC, qui précise que le directeur photographie Janus Kaminsky avertit que le directeur de la photographie perd le contrôle des images qu'il tourne. Oulala, alors comment Janus Kaminsky peut en arriver à penser une chose pareille, alors que c'est un des directeurs photo qui travaille donc depuis plusieurs décennies avec Steven Spielberg sur tous ses films, depuis la liste de Schindler, 1993. Comment un directeur de photo aussi, d'ailleurs moi je l'adore, aussi talentueux, aussi pour moi c'est du génie en barre, peut en arriver à penser des choses pareilles. Alors que même moi, qui suis une petite merde de directeur photo, à côté de lui, je... Ben non, je... On a encore le contrôle des images 4 ans après. Alors on va voir ce qui se passe. Dans une certaine mesure, ce n'est pas du cinéma pour moi, a-t-il ajouté à propos de certaines des techniques de synthèse utilisées dans Ready Player One. Ah, ça y est, là je commence à savoir où il veut en venir, ce petit coco. Les directeurs de la photographie s'inquiètent de plus en plus du fait que les images qu'ils tournent pendant la production ne reflètent pas dans ce qui apparaît dans le film final. Lorsque les films étaient tournés en pellicule, les objectifs contrôlaient leur apparence. Mais à l'ère numérique, les images peuvent être modifiées en post-production. Alors, on va remettre un peu les choses dans son contexte parce que j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est la traduction Google, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Alors on va les voir ensemble déjà dans un premier temps. Donc déjà, je commence à comprendre parce que quand on regarde Ready Player One, moi je l'ai regardé juste le quart du film parce que ça m'a très vite saoulé. C'est vrai, c'est que du CGI, c'est que des effets spéciaux. Et je peux comprendre, pour avoir fait beaucoup de science-fiction, que c'est casse-couille de tourner à longueur de journée sur des fonds verts, que tu as vraiment l'impression de rien faire. Moi, j'ai eu des journées comme ça de tournage, même pas des journées, des semaines entières où on n'était que sur du fond vert. Et c'est vrai que d'un seul coup, tu as l'impression d'être un technicien qui est un directeur de la photographie. Et là, je commence à comprendre certaines choses parce que quand on regarde West Side Story, il ne faut pas déconner. Il maîtrise quand même son image. Les chefs opérateurs, jusqu'à présent, contrôlent leur image. Si on a un peu de chance, on peut choisir sa lumière, on peut choisir sa caméra. Si on a un peu de volonté, qu'on s'acharne un peu. Si on a aussi un peu de volonté, on peut essayer d'imposer son style d'image. Je trouve qu'il va très très loin. Et ensuite, de dire... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Janusz Kaminski travaille exclusivement encore en Argentique. Même West Side Story, c'est de l'Argentique. Il fait des petits trucs en numérique, comme ça, à gauche et à droite. Mais ces films qu'il fait avec Spielberg sont entièrement en Argentique. Je trouve que le propos de dire qu'avant, quand on est tourné en Argentique, c'était mieux, je ne vois pas le rapport. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on tourne en numérique, toute la chaîne est numérique, les CGI, les VFX, etc. Mais quand on tournait en Argentique, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en Argentique, on scannait la pellicule. Et après, on travaillait en numérique dessus comme la même chaîne que par la suite que le numérique. Par contre, ce que je pense, ce qu'il veut dire, c'est qu'avant que l'étalonnage numérique existait, c'est-à-dire qu'on tournait en péloche, on faisait des copies de travail, les copies de travail étaient montées. Et après, on faisait une conformation négative. Et là, on faisait un étalonnage. Sauf que l'étalonnage était très, très, très limité parce que c'était un étalonnage en RVB. Donc, on pouvait contrôler juste les dominantes de façon globale, pas faire des patates à gauche et à droite, et l'exposition. Mais on ne pouvait pas gérer, par exemple, le contraste. S'il fallait modifier le contraste, il fallait alors faire peut-être un traitement ENR, c'est-à-dire changer la durée des bains, du blanchiment, etc. Faire un peu de chimie pour modifier les contrastes de la pellicule. Mais, tout de même, il faut se l'avouer que depuis qu'on est arrivé à l'étalonnage numérique, que ce soit de la pellicule, tournée en pellicule ou au tournage en numérique, on a quand même une plus grande liberté de créativité, je parle. C'est-à-dire qu'on peut quand même aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'une simple balance des blancs ou une correction d'exposition. Donc, c'est quand même assez... Voilà, c'est un peu ce scier sur la branche sur laquelle on est assis de dire ça. Mais après tout, Janusz Kaminski, je respecte tellement tout ce qu'il dit que, voilà, je ferme ma gueule, mais quand même, je l'ouvre un peu. Les couleurs peuvent être rendues plus claires, plus sombres ou complètement modifiées d'une manière qui ne reflète pas toujours l'intention créative originale du directeur de la photographie. Ouais, alors là, j'ai du mal à comprendre parce que les couleurs peuvent être rendues plus claires, plus sombres, etc. Je suis d'accord, grâce à l'étalonnage numérique. Et l'étalonnage numérique est contrôlé uniquement par le chef opérateur. Voilà, donc c'est... J'ai l'impression qu'il n'est pas content, mais qu'il est quand même content de l'utiliser, quoi. Parce que quand on regarde quand même ses films, ses derniers films, même tournés en pellicule, il y a de l'étalonnage numérique et l'étalonnage numérique est quand même assez bien prononcé. Il y a du look, il y a du travail. Voilà, donc... Il s'en sert aussi bien, quoi. Le directeur de la photographie, Janusz Kaminski, deux fois oscarisé quand même, a exprimé cette inquiétude lundi au NAB, show de Las Vegas, dans l'une des conversations franches présentées par l'international cinematographer Reed, au cours de laquelle il a averti que la propriété de l'image est en train de disparaître alors que les films dépendent de plus en plus sur les techniques et les outils numériques. Alors, sur des films comme Ready Player One, je veux bien comprendre parce que c'est effectivement, comme il dit, c'est 40% d'apport d'image de matière première et tout le reste c'est du CGI mais quand même, quand on fait un film, je trouve que déjà, un, c'est bien de pouvoir contrôler son image par l'étonnage numérique mais on a encore la liberté de... Moi, des films que j'ai faits, je n'ai pas eu... Je ne me sens pas... Voilà. Et après, il ajoute, il y a trop de cuisinier dans la cuisine. J'adore cette expression. Effectivement, mais encore une fois, ça se rapporte encore sur son projet qui a été à 60% que du numérique. Alors, c'est sûr, quand par exemple, tu dois filmer quelqu'un qui marche dans la rue sur un fond vert, bon, à part restituer des raccords d'éclairage sur lui et encore, tu ne sais jamais trop comment va être la plate derrière, tout le reste, c'est du CGI et on y fait la lumière. C'est sûr que là, tu n'as pas le contrôle. Mais bon, en même temps, on ne fait pas tous les jours du film 100% ou 80% CGI. Jusqu'à présent, les résultats sont bons si vous avez un bon chef comme Spielberg, mais dès que le réalisateur n'est pas impliqué, le directeur de la photographie perd le contrôle de l'image. Oui. Alors, c'est vrai qu'il a la chance de travailler vraiment avec un génie aussi comme Spielberg, mais je vois, j'ai du mal à comprendre cette phrase, c'est-à-dire que si le réalisateur n'est pas impliqué, toi, tu peux l'être à sa place et tu peux lui proposer, être source de proposition de choses. Bon, Kaminsky a rappelé au public que l'art de la cinématographie consiste à raconter des histoires avec de la lumière et de l'ombre. Merci, c'est tout à fait ça, le résumé du directeur photo. Mais avec la production et la post-production numérique, les images prévues ne survivent pas toujours. Oui, c'est vrai. Bon, l'image est devenue tellement manipulée en commençant sur le plateau avec le type qui s'est en imagerie numérique, c'est limité, a-t-il déclaré ? A-t-il déclaré ? Oui, encore une fois, quant à que du CGI, c'est compliqué, je l'avoue. Il déclare qu'il a été très fier de ce film, mais il a admis que sa contribution était de 40%. Je veux bien croire, je pense que c'est une très mauvaise expérience, mais de là à dire que les directeurs de photos perdent le contrôle de l'image de façon générale sur les films en général, je trouve que c'est allé un peu trop loin. Sachant que cet article date d'il y a un peu plus de 4 ans, les choses en numérique ont évolué, ou pas tant que ça, mais quand même ont évolué et on a toujours le contrôle de l'image. D'une manière générale, Kaminsky pense que le plus grand défi auquel l'avenir de la cinématographie est confronté est celui de la création. La cinématographie est l'art de la lumière et des ombres, des métaphores visuelles et des nuances, a-t-il déclaré. Cela est en train de disparaître, il va évoluer et revenir, mais en ce moment, il n'y a pas assez de jeunes DP, directeurs photos, utilisant la cinématographie pour s'exprimer. « Oh putain, le portrait pessimiste ! » Moi, j'admire énormément son travail, c'est pour moi une source d'inspiration énorme, mais je trouve qu'il va un peu trop loin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que les derniers projets que j'ai faits, j'ai la main, je n'ai pas l'impression qu'on m'ait volé cette créativité derrière. C'est assez bizarre comment Kaminsky, surtout quand on regarde ses films, on sent qu'il y a quand même une patte, qu'il y a quand même un style, qu'il impose son style de projet en projet. Comment il peut en arriver à penser ça ? Pour la petite blague, j'ai trouvé un article assez intéressant qui est une interview dans Marianne de Kaminsky. Il y a une journaliste qui lui pose la question « Comment vous vous êtes rencontrés ? » En parlant de Spielberg. « En 1987, j'étudiais à l'American Film Institute de Washington et il était venu présenter l'Empire du Soleil. Pour rigoler, j'étais monté sur scène et j'avais dérobé le verre dans lequel il avait bu. » Oh putain, le petit mariole que c'était quoi. Quatre ans après, il m'a remarqué sur mon travail sur un téléfilm réalisé par Dean Kenton et il m'a engagé. Alors là, il fait ses études, quatre ans après, il est chef-op sur un téléfilm, hop, il est engagé quoi. Et c'est parti pour la liste de Schindler, un Oscar. Wow, super parcours. En même temps, il le mérite bien. C'est un sacré génie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis assez curieux. Merci. Pensez à liker cette petite vidéo, pensez à la partager si elle vous intéresse. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao.